yes donc j'arrive sur le petit terrain que j'ai défriché ça c'est une ruche de l'année dernière avec laquelle j'ai fait une division et que j'ai déplacé donc en fait ça fait quatre jours cinq jours les abeilles sont très calmes et elle commence à peine à les butiner parce que comme elles ont été déplacées toutes les butineuses sont parties dans la ruche que j'ai installé je vais vous montrer un petit peu plus loin ça c'est la deuxième qui existe depuis trois ou quatre ans c'est une dedans 12 cadres qui se porte très bien que je n'ai jamais traité ni contre le varoua ni contre quoi que ce soit d'autre donc à la fin du mois de mars il y avait déjà 11 cadres sur 12 qui était plein donc j'ai fait également une division avec et là bas ce sont les trois ruchettes que j'ai constitué donc celle ci elle est sur trois cadres et c'est la plus dynamique des trois donc en pleine journée quand il ya un gros soleil elle est complètement en ébullition comme si elle allait essaimé je viens de rajouter une hausse sur cette ruche là de façon qu'elle puisse construire assez rapidement et qu'elle puisse stocker du miel voilà en espérant que ça les occupe ça c'est une ruche qui est constituée sur un cadre elle est issue de la première ruche que j'ai montré au début de la vidéo et en fait je l'ai constitué parce que j'ai trouvé trois cellules à reine et donc j'ai pris une cellule que j'ai qui était sur un cadre et que j'ai intégré dans cette ruchette donc je les ai nourris je les nourris beaucoup de façon qu'elle puisse qu'elle puisse approvisionner le temps que la reine naisse et que les essaims puisque le cadre que j'ai récupéré a énormément de énormément de couvins que les abeilles puissent naître et à les butiner donc je pense que ça devrait lui permettre de passer les trois semaines qui vient sans trop de difficultés sachant qu'il va faire beau et ça c'est la troisième ruchette c'est la plus agressive je ne sais pas pourquoi puisqu'elles sont toutes issues de la même souche et il y a cette ruche là ben en fait j'ai trouvé la reine dessus donc quand j'ai fait ma division avec la première ruche ben j'ai pris la reine dans celle là et raison pour laquelle la ruche en question a constitué enfin a créé trois cellules à reine et trois et trois reines voilà donc il y a des abeilles qui sont en train d'agresser mon téléphone Dès que j'arrive sur cette ruche là elles sont beaucoup plus agressives et c'est probablement parce que la reine qui est dans cette ruche doit être plus agressif que les autres ou je ne sais pas voilà et et ben c'est à peu près tout ce que j'ai à dire donc ici j'ai une reine qui a l'air assez assez féconde puisque les abeilles ont commencé déjà en quatre jours cinq jours elles ont commencé à construire sur les deux cadres vides que je n'avais pas à gaufrer dans lesquelles je n'avais pas mis de cire du tout elles en sont à peu près à la moitié de construction des deux cadres et qui étaient vides voilà celle ci c'est celle qui devrait poser le plus de problèmes puisqu'elle n'est que sur un cadre et on verra bien si elle arrive à à survivre la troisième elle a récupéré toutes les butineuses de la de la ruche douze cadres et donc elle est super forte et elle rentre miel et pollen en pagaille pour la douze cadres je me fais pas trop de soucis puisque j'ai piqué j'ai piqué combien sur la douze cadres j'ai piqué trois cadres un oui c'est ça et celle du fond là bas encore un petit point d'interrogation puisque j'ai bien vu des cellules l'arène mais du coup je n'en ai laissé qu'une seule et donc j'espère que la ruche repartira sans trop de la laisser repartir à sans trop de difficultés voilà et donc si ça réussit je serai passé un pour se se rucher je serai passé de deux ruches à cinq ruches et donc l'objectif c'est de revenir fin mai on est on est on est le 2 mai et donc revenir fin mai pour passer au moins une ruchette voire deux sur sur des dix cadres on va voir ce que ça donne